Musique Salut Bastien, déjà bien joué pour ton match, ton constat après cette défaite ? Oui, il y a beaucoup de frustration parce qu'on a fait un très bon match. Après plus de 7 mois sans match officiel, on a montré qu'on était meilleur dans la jury que Baden. Dans tout ce qui était agressivité, on était bons. Heureusement, on se fait piéger sur deux contre-attaques et on perd le match, c'est vraiment frustrant. Vous étiez prêt à reprendre le championnat ou pas ? Oui, on avait très envie de reprendre le championnat parce qu'après 7 mois d'arrêt, automatiquement, on a un peu des fourmis dans les jambes. Après, on savait que physiquement, ça allait être compliqué. On n'a pas de rythme. Après 7 mois d'arrêt, on a fait deux matchs amicaux seulement. Dans l'ensemble, on peut être très contents de notre match même s'il y a la défaite au bout. Le show a eu un impact lors de ce match ou pas ? Non, le show, c'est près de deux équipes. On a relativement bien géré le show. Même si peut-être que les deux blessures sont dues aussi à une fatigue physique due à amplifier par la chaleur. Sinon, le show n'avait pas une très grande influence. Vous l'avez appréhendé comment ce match ? On avait très envie, comme j'ai dit auparavant. Après 7 mois d'arrêt, automatiquement, on avait très envie et très impatients de faire ce match. Mais là, maintenant, on revient à une défaite qui n'est amplement pas méritée. Il faudra sursaisir et aller gagner à Vollen. Merci Bastien, bonne suite. Patrick, vous êtes déjà bien joué. T'en as pensé quoi de ce match ? On a bien commencé. Après, on a vite mis des occasions. Ça n'a pas rentré au poteau. La balle d'Aurélio au poteau. On n'a pas eu la chance qu'il nous fallait. Même si on l'a cherché. Après, à la mi-temps, avant d'aller en mi-temps, on prend un contre, un but direct. Ça change complètement le jeu. En deuxième mi-temps, on est bien revenus. On a essayé. On a réussi à marquer un peu plus tard. Mais on a quand même réussi à marquer. Après, Baden, ils ont bien joué le coup. Les contres, ils ont tous resté derrière. Ils ont joué le contre. Et puis, on a été un peu basculé à cause de ça, ces contres. En première mi-temps, vous dominiez. Mais vous prenez un but juste avant la fin de la première mi-temps. Vous l'expliquez comment ça ? C'est une perte de balle. C'est une perte de balle à ce niveau et ça coûte cher. Même si ce n'est pas que celui-là qui a perdu le ballon, c'est la faute de tout le monde. Depuis l'attaquant jusqu'au gardien. Comment vous avez réagi face à l'attitude de Baden ? Les joueurs adverses, ils se plaignaient à chaque fois quand il y avait une faute. Il y a eu un impact ? Ça a eu un impact ça ? Ou vous avez su rester dans votre match ? C'est clair. En deuxième mi-temps, déjà en première mi-temps un peu, à chaque fois qu'il y avait une faute, il perdait 5, 10, voire même plus de secondes. Donc en deuxième mi-temps, on ne parle même plus. C'était ça pendant toute une match. Ok, merci Patrick. Merci moi.